Bienvenue à Valrock, la célèbre cité des mages. Cette année a lieu un grand tournoi, afin de dire l'archimage, et vous allez devoir rentrer en compétition avec les autres joueurs pour acquérir ce titre. Pour ce faire, vous allez devoir vaincre différentes créatures dans l'arène. Pour vaincre ces créatures, vous avez besoin de points de compétence dans différents éléments, points de compétence que vous allez retrouver sur votre plateau héros. Pour acquérir ces points de compétence, vous allez pouvoir vous entraîner au terrain d'entraînement, via une phase de stop ou encore. Vous allez pouvoir aller à la caverne pour acquérir différents artefacts qui vont pouvoir vous être utiles durant la partie. Vous allez pouvoir prier les dieux, et si vous êtes généreux dans vos offrandes, ils pourraient vous récompenser. En plus de ça, il y a un petit moine qui se balade et il guette, et lui il est content si vous faites une offrande, et donc il viendra avec vous, il viendra vous aider au moins pendant un tour. Vous allez pouvoir aller à l'université pour suivre vos décours, et avoir des pouvoirs qui vont comme ça vous être utiles pendant la partie. La plupart d'entre eux vous donneront des pouvoirs permanents. Pour faire toutes ces actions, vous avez besoin de deux ressources principales dans le jeu, la puissance magique et les vales. La monnaie locale, typiquement de l'or. Et si vous êtes un petit peu plus fourbe, vous pouvez aussi aller au quartier sombre, faire de la magie noire, embêter les autres joueurs, vous donner des coups de boost, mais il faudra faire attention, parce qu'abuser de magie noire, c'est jamais très bon pour sa réputation, et donc pour ses points de victoire. C'est un jeu de placement d'ouvriers, vous avez trois différents personnages, qui ont chacun leurs caractéristiques, que vous allez devoir placer sur le plateau via une phase de planification, et donc chaque joueur, chacun son tour, va placer un personnage, et ensuite on aura la phase de résolution, dans un certain ordre des lieux. La partie prend fin dès qu'un joueur a vaincu ses six créatures, et ensuite on vient compter les points de victoire. Valorant est un jeu de deux à quatre joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ une heure. Au niveau de la mise en place, rapidement, on a des cartes qui sont en dehors du plateau, notamment les cartes magie noire, avec celle qui est révélée qui se place ici sur le plateau, des cartes sort magie noire, des cartes actions qui sont ici sur la droite du plateau, des cartes courtes qui se trouvent sur le plateau. On a également ici un compteur de tours et un tableau de chasse, un tableau de chasse qui est mis à chaque fois aléatoirement. Et chaque joueur commence avec son plateau héros, avec trois puissances magiques, une compétence dans chaque élément, zéro sur la piste des hybrides, et trois pièces d'or. On place à proximité du plateau les pièces et les jetons fouilles, et alors il y a une mise en place spécifique à deux et trois joueurs. À trois joueurs, on vient rajouter une petite croix ici, sur le deuxième emplacement du terrain d'entraînement. Et à deux joueurs, on vient positionner une croix sur le deuxième emplacement de la fontaine magique, une croix sur le deuxième emplacement de la taverne, une croix supplémentaire ici sur le troisième emplacement du terrain d'entraînement, une croix sur le deuxième emplacement de l'arène, et enfin, une croix qui va être mobile sur la caverne. À chaque tour, elle va se déplacer dans le sens de lecture. Commençons l'explication du jeu avec la lecture d'une carte créature. On peut voir ici, au-dessus de la carte, les points de victoire qu'elle nous rapporte en fin de partie si on l'a vaincu. On voit ici sur le côté les points de compétence nécessaires pour vaincre la créature. On ne va pas dépenser ces compétences lorsqu'on va vaincre la créature, on doit juste montrer à tous les joueurs qu'on a suffisamment de points de compétence, et ensuite on peut vaincre la créature. Par contre, on va venir dépenser ici la puissance magique. Donc ici, pour cette carte créature-ci, on doit dépenser trois puissances magiques, par exemple. Il y a plusieurs caractéristiques sur une carte créature. Premièrement, on voit que les créatures ont des affinités avec le fond de la carte. On voit ici cette créature qui a une affinité avec l'air et le feu. On voit cette créature, par exemple, qui a une affinité avec l'air. On voit encore cette créature qui a une affinité avec l'eau, ou encore celle-ci qui a une affinité avec la terre. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Car au début du tournoi, les juges décident de quelles créatures sont plus importantes que les autres. Et cela se représente grâce au tableau de chasse que vous voyez ici sous vos yeux. Pour rappel, ce tableau de chasse est fixé aléatoirement en début de partie. Et à la fin de la partie, on va regarder quel joueur a vaincu le plus de créatures de type R. Dans notre cas ici, ce joueur marquera 9 points de victoire. Le deuxième joueur à avoir vaincu le plus de créatures de type R marquera 7 points de victoire. Et enfin, le troisième joueur marquera 5 points de victoire. Le quatrième, dans notre cas, ne marquera aucun point de victoire. Notez que ce tableau de chasse ici est le tableau de chasse pour 4 joueurs. Ils sont différents à 3 joueurs et à 2 joueurs. Il y a en effet des points de victoire en moins pour les troisièmes ou les deuxièmes, en fonction de la configuration dans laquelle on joue. Et ensuite, on va faire ça pour les différents éléments. On va faire ça pour l'eau, pour le feu et pour la terre dans notre cas. Vous voyez que certaines créatures ont deux affinités, comme cette carte-ci. Celle-ci a une affinité avec le feu et avec l'air. Elle va vous aider à marquer les points dans les deux éléments dans le tableau de chasse. Elle va compter deux fois. Par contre, en contrepartie, elle va vous faire perdre des points en fin de partie. On voit sur notre plateau héros une piste de score ici, une piste de score négatif. A chaque créature hybride qu'on va vaincre, on va ici perdre des points de victoire. Et c'est un petit peu exponentiel. Donc il faudra faire attention à ne pas en prendre trop dans sa phase de draft. Car oui, nous choisissons nos créatures en début de partie via une phase de draft. J'y viens juste après. Dernière caractéristique pour les cartes créatures. On voit que certaines créatures nous donnent des bonus ici. Ce sont des créatures dites donntables. Une fois que vous les avez vaincus, vous pouvez placer votre créature à côté de votre plateau héros. Et vous avez votre bonus. Vous avez ici par exemple un bonus de plus 4 en feu, plus 3 en eau et moins 2 en terre. Alors, on ne va pas venir bouger les cubes sur son plateau héros. On va juste noter qu'on a plus 4 en feu. Et donc ici, j'aurai un plus 4. Donc j'ai 5 feux. Pourquoi je ne peux pas bouger les cubes ? Simplement parce que je peux avoir plusieurs donntables et je dois à chaque fois choisir avec quel donntable je vais combattre à l'arène. On ne peut en effet aller qu'avec un seul donntable à la fois, combattre une autre créature à l'arène. En plus de ça, certaines créatures comme Sparkles nous donnent des points négatifs et on ne peut pas descendre en négatif sur notre piste. Voici pourquoi nous ne bougeons pas les cubes sur notre plateau héros lorsque nous avons vaincu une créature donntable. Afin de préparer votre tournoi, vous allez choisir vos créatures via une phase de draft. Il y aura 4 étapes dans cette phase de draft. Premièrement, on va venir drafter et choisir ces créatures donntables. Ensuite, on va venir drafter des créatures sauvages. Et enfin, on va venir drafter des créatures mythiques. Ce sont 3 différents types de créatures dans Valrock. Les mythiques sont les créatures les plus difficiles à vaincre, qui demanderont le plus de points de compétence, mais qui rapporteront également le plus de points de victoire. Les sauvages sont des créatures qui rapportent un petit peu moins de points de victoire, qui sont un petit peu plus faciles à vaincre. Et les donntables, pour rappel, ce sont des créatures qui vont vous aider à combattre d'autres créatures dans l'arène. On commence par choisir ces cartes donntables. Donc, on choisit la carte donntable que l'on souhaite. Et on passe le paquet à son voisin dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait pareil jusqu'à avoir 3 cartes donntables. La dernière carte est défaussée. Ensuite, on fait la même chose avec les créatures sauvages. Donc, on distribue à nouveau 4 cartes sauvages à chaque joueur. On en choisit une. À ce moment-là, on tourne dans le sens anti-horlogier. Et enfin, on fait la même chose avec les créatures mythiques. Donc, 4 cartes chacun en début, 2 manches. On en choisit une. On passe à son voisin, cette fois-ci, à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à ce qu'on ait 3 créatures mythiques. La dernière est défaussée. C'était pareil avec les créatures sauvages. À la fin, on se retrouve avec 9 cartes créatures. Et on doit en choisir 6. Donc, il y en a 3 qui vont disparaître. Pour la version normale du jeu, on doit garder 2 créatures mythiques. Pour une version plus rapide, plus facile, on va garder une seule créature mythique. Et enfin, pour une version plus longue, on va garder 3 créatures mythiques. Tous les joueurs doivent garder le même nombre de mythiques en main. Pour le reste, c'est au choix du joueur. Comment choisir cette créature lors de sa phase de draft ? On va tout d'abord choisir en fonction des points de compétence nécessaires pour vaincre la créature. On va aussi choisir en fonction des bonus que les domptables vont nous octroyer. Et bien évidemment, on va choisir grâce au tableau de chasse. On fera bien sûr attention à ne pas prendre trop d'hyglides. Le premier joueur sera le joueur qui a pris le plus de risques dans son draft. Et donc, il y a le plus de points de victoire, le plus de points de prestige dans sa main de créature. Comme on le disait, le jeu est donc un placement d'ouvrier. Et vous avez 3 différents personnages. On a le mage. On a l'assistant. Et on a le mercenaire. Comment ça va se passer ? Il va y avoir un premier joueur qui va positionner un de ses personnages. Ensuite, le deuxième joueur va positionner un personnage. On revient par exemple au premier joueur, si on n'est que 2, qui pose son deuxième personnage. et ainsi de suite, jusqu'au moment où tous les personnages sont placés, ou presque, puisque le mercenaire est optionnel. J'y reviens juste après. Et ensuite, on résout les lieux dans un certain ordre, dans l'ordre de lecture, avec la reine en tout dernier. Ça nous donne un ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a certaines contraintes de placement. On ne peut jamais positionner 2 de ses personnages sur le même lieu. Donc, on ne peut pas faire ça. Certains lieux sont uniquement pour le mage. C'est le cas notamment ici de la reine, du terrain d'entraînement et de certaines cartes courts. Par contre, le mage est trop prestigieux pour aller faire de la magie noire. Il envoie son assistant ou son mercenaire faire le sale boulot. Et donc, il ne peut pas aller ici au quartier centre. Pour jouer le mercenaire, vous devez le payer 2 vales, 2 pièces d'or. Mais attention, comme il s'agit d'un mercenaire, il ne vous ramènera jamais de l'or. Vous pouvez l'envoyer à la taverne ou ici, fouiller en feu et donc potentiellement ramener de l'or. Mais à ce moment-là, il le gardera pour lui. Il ne vous le ramènera pas. Il me reste maintenant à vous expliquer les différents lieux du plateau. Alors, je vais vous les expliquer pas dans l'ordre de lecture, mais dans l'ordre de simplicité pour l'explication des règles. On va commencer avec la reine, le lieu peut-être le plus emblématique de Valrock. Vous allez simplement positionner votre personnage sur le lieu. Vous allez montrer à tout le monde que vous savez vaincre la créature. Vous allez dépenser les points de puissance magique et vous allez simplement vaincre la créature. Si vous êtes le premier à être sur ce lieu et à vaincre cette créature, vous allez en plus avoir un bonus de 2 pièces d'or. Si vous étiez le deuxième, vous allez avoir un bonus de 1 pièce d'or. Troisième et quatrième, vous n'auriez pas eu de bonus. Bien évidemment, vous aurez remarqué que le plateau est mis en place pour une partie pour 4 joueurs. Alors ici, à la fontaine magique, vous allez pouvoir acquérir de la puissance magique. Plus tôt vous serez sur le lieu, plus vous aurez de la puissance magique. Si je suis le premier, je vais avoir 6 puissance magique, deuxième, 4, troisième, 2, et enfin, dernier, éventuellement, une puissance magique. Pour la taverne, c'est différent. Plus vous allez être nombreux sur ce lieu, moins vous allez recevoir. Si je suis seul à être sur la taverne, je vais avoir seul 5 veils, donc 5 pièces d'or. Si on est 2 à être sur la taverne, chaque joueur va avoir 4 pièces d'or. Si on est 3, chaque joueur va avoir 3 pièces. Et si on est 2, chaque joueur va avoir seulement 2 pièces. Passons maintenant au terrain d'entraînement. Alors, pour s'entraîner, je vous ai dit que c'était une phase de stop ou encore. Comment ça va se passer ? On va venir dépenser une puissance magique par carte d'entraînement que je viens piocher. Ensuite, je vais regarder ici, le milieu de la carte, je vais regarder la jauge ici au milieu. Et on voit ici que sur cette carte, j'ai une jauge entière. J'ai 2 petites barrettes de rempli sur 6. Le but du jeu est d'avoir une jauge entière pour gagner un point de compétence. On va s'entraîner pour gagner des points de compétence dans les différents éléments. Donc ici, je n'ai clairement pas assez. Je peux décider soit de m'arrêter, soit de continuer. Dans mon cas, évidemment, je vais continuer. Je vais encore dépenser une puissance magique pour piocher une nouvelle carte d'entraînement. Ici, j'ai une carte 1,5. Donc de nouveau, je n'ai pas assez pour avoir une jauge complète. On voit que ça me fait 5 barrettes sur 6. Je peux encore décider de continuer. Donc dans mon cas, je vais encore dépenser une puissance magique. Je vais piocher une nouvelle carte. Là, j'ai encore une carte 1,5. Je peux décider de m'arrêter. Je peux prendre ma compétence. Je choisis la compétence dans laquelle je m'entraîne. Et je garde cette carte, le surplus, pour plus tard, pour un prochain entraînement. Mais je peux bien sûr décider de continuer. Je peux encore dépenser une puissance magique. Évidemment, il faut que j'en ai encore suffisamment. Je pioche une nouvelle carte. Là, j'ai une jauge complète. Chouette, ça me ferait 2 compétences. Attention, on ne peut gagner des compétences que dans un seul et même élément lorsqu'on s'entraîne. Donc on s'entraîne toujours dans un élément bien particulier. Je peux encore décider de continuer. Je dépense encore une puissance magique. Je pioche une carte. Et là, hop, si je me chope la blessure, je suis obligé de m'arrêter. D'où l'intérêt parfois de s'arrêter avant. C'est pour ne pas se prendre la blessure. Si je prends la blessure, je peux quand même garder toutes les cartes que j'avais précédemment piochées. Mais je suis obligé de garder également la carte blessure près de mon plateau héros. A la deuxième carte blessure que je vais venir piocher, donc lors d'un prochain entraînement, je vais devoir placer mon match dessus et il sera inactif pendant un tour. L'idéal est donc bien sûr d'éviter que cela arrive. Et pour ça, il y a aussi un petit système d'immunité ici. Plus vite vous allez être présent sur le lieu, si je suis présent ici en premier, plus vous allez être immunisé contre les blessures. Si je suis premier joueur ici à être sur le terrain d'entraînement, je serai immunisé contre les blessures pour les trois premières cartes que je vais piocher. Si je suis deuxième, uniquement pour les deux premières cartes piochées, troisième uniquement pour la première carte piochées, et enfin, si je suis dernier, si je me prends la blessure dès la première carte, eh bien tant pis, j'arrête mon entraînement et je me prends la blessure. Passons maintenant à la caverne. Alors, vous voyez qu'il y a quatre différents endroits, quatre différents emplacements pour la caverne. On va donc choisir un de ces emplacements et chaque emplacement a son caractéristique, a ses différents gains. En feu, on va pouvoir aller gagner de l'or. On peut gagner une pièce d'or, quatre pièces d'or, huit pièces d'or, ou zéro. En eau, on va pouvoir gagner de la puissance magique. On va pouvoir gagner une puissance magique, cinq, dix, ou rien du tout. En terre, on va pouvoir gagner des plantes. Il y a trois différentes plantes dans Val Rock. Il y a tout d'abord, hop, la petite baie magique. Elle permet de piocher deux cartes d'entraînement en dépensant seulement une seule puissance magique. Attention, cela n'est utilisable qu'une seule fois et l'intérêt, c'est d'utiliser, par exemple, si on est immunisé pour les trois premières cartes, de l'utiliser pour sa troisième carte. Comme cela, la troisième et la quatrième carte piochée seront immunisées contre les blessures. On a également la plante médicinale. Alors, la plante médicinale, son effet est simple. Lorsque vous piochez une blessure lors de votre entraînement, vous pouvez défausser la plante médicinale pour défausser la blessure et pour continuer votre entraînement. Enfin, on a le champignon magique. Alors lui, vous pouvez le manger pour transformer votre assistant ou votre mercenaire en mage et donc pouvoir faire comme cela une action uniquement réservée pour le mage. Enfin, en air, on peut gagner différentes jauges de compétences. On peut gagner une jaune un tiers, une jaune un demi, une jaune pleine ou rien du tout. Et ces jauges, ce sont ces tokens-ci qui vont permettre en fait d'améliorer votre entraînement. C'est comme si vous aviez des cartes entraînement en plus. Alors, on voit deux autres éléments ici. On voit tout d'abord qu'il y a des gourdes, des gourdes 10 puissance magique. C'est simplement parce que si vous piochez 10 puissance magique, vous n'êtes pas obligé de gaspiller votre surplus. Vous prenez une gourde que vous pouvez même boire en deux fois. 10 puissance magique d'un côté, 5 puissance magique de l'autre. Et enfin, il y a le diamant. Le diamant, si vous le piochez, alors il est plus rare, il se trouve partout. Si vous l'avez, le diamant peut remplacer n'importe quelle somme d'argent. En plus de ça, il peut être utile pour les offrandes, mais ça, j'y viendrai plus tard. Finalement, on peut également gagner partout la compétence dans l'élément en question, dans l'élément dans lequel on fouille, mais ça aussi, à nouveau, c'est plus rare. Je vais faire un exemple. Ici, je vais fouiller en eau pour vous montrer comment on résout ce lieu. Pour résoudre ce lieu, on vient piocher une carte action. Et alors là, pas de bol, si je suis en eau, je n'aurai rien du tout. Si j'avais été en terre, j'aurais eu ici un petit champignon magique. Si j'avais été en feu, j'aurais eu 4 pièces d'or. Et enfin, si j'avais été en air, j'aurais eu une jauge un tiers. Si nous sommes plusieurs à être positionnés sur le lieu, on va piocher une carte action par joueur qui se trouve sur le lieu. Et on résout bien sûr le lieu dans le sens de lecture. Ensuite, au sanctuaire, vous pouvez venir faire des offrandes. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule place de disponible. Donc, je viens me positionner pour faire une offrande. Et on va faire une offrande à un des 4 différents dieux. Vous voyez qu'il y a 4 dieux à Valois, qui est le dieu du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Admettons que je fasse ici une offrande de 1 pièce en air. Et ensuite, je vais regarder ce tableau de correspondance ici sur l'aide de jeu. Ce tableau sera adapté dans la version finale. Si je pioche de 1 à 3 pièces d'or, il faut que je pioche une carte blessure pour avoir la faveur divine. Si je place de 3 à 6 pièces d'or, il faut que je pioche une carte blessure ou une carte jauge un tiers. Si je mets 7 pièces d'or au plus, il faut que je pioche soit une carte blessure, soit une carte un tiers, soit une carte un demi pour avoir la faveur divine. Et donc, dans mon cas, je vais venir piocher une carte. Hop ! J'ai la blessure. Super ! C'est ce qu'il me fallait. J'ai mis une pièce d'or. J'ai la blessure. Et donc, j'ai la faveur divine. Et la faveur divine, c'est quoi ? Eh bien, le dieu, il est content. Donc, le dieu de l'air, il est content et va me récompenser en me donnant une compétence dans son élément. Donc, ici, j'aurais gagné une compétence R. Et donc, je viens avancer mon cube de 1 sur la piste compétence R. En plus de ça, il y a un bonus des dieux. Le bonus des dieux, c'est quoi ? Eh bien, en fait, le dieu sur lequel il aura le plus d'or, ici, dans notre cas, le dieu de l'air, puisqu'il a une pièce d'or et les autres en ont zéro, va donner une compétence supplémentaire pour vaincre une créature à l'arène dans son élément. Donc, ici, chaque joueur aurait une compétence R. En plus, compétence qu'on ne va pas représenter sur son plateau héros, mais qu'on va représenter via un pictogramme sur l'arène. C'est pour ça qu'il sera peut-être intéressant de venir mettre deux pièces d'or ici en terre, non pas pour avoir plus de probabilités d'avoir la faveur divine, mais pour venir changer ici le bonus des dieux. Alors, au niveau probabilités, il est intéressant de savoir ici et pour le terrain d'entraînement quelles sont les probabilités de piocher une certaine carte dans le paquet de cartes action. Il faut savoir qu'il y a six cartes blessures dans le paquet de cartes action, il y a deux cartes jauge pleines et le reste, ce sont des jauges un tiers et des jauges un demi. Les cartes action sont bien sûr défaussées et on vient les remélanger lorsqu'il n'y aura plus de cartes action dans le paquet. Revenons à notre sanctuaire. Lorsqu'on a fait une offrande, le moine qui est ici, il est content et il va venir avec nous, il va venir nous rejoindre pour le prochain tour et donc au prochain tour, on aura potentiellement quatre pions. Au niveau du moine, il se comporte comme un assistant si ce n'est qu'il ne peut pas aller au quartier sombre faire de la magie noire parce qu'il ne faut pas exagérer, ça reste un moine. Et donc, si vous voulez envoyer le moine au sanctuaire, il n'y a pas de souci, vous lui donnez des petits sous-sous, il va faire une offrande et il est quand même content parce que vous avez fait une offrande et donc il revient chez vous le tour d'après. Passons maintenant à l'université. Donc là, c'est pour suivre des cours, ça c'est simple, on va se positionner sur le cours que l'on veut suivre, par exemple ici, avec mon mage puisqu'il faut bien respecter la contrainte de placement grâce au petit sceptre de mage qui se trouve sur la carte, on va venir payer le coût du cours, ici, une pièce d'or, trois puissances magiques, on va prendre le cours et on va le garder et le jouer potentiellement jusqu'à la fin de la partie. Certains cours sont à effet unique, c'est le cas notamment des cartes qui ont un petit point d'affirmation sur elles comme par exemple acquérir une compétence R, évidemment vous n'allez pas l'acquérir à tous les tours. Quelques exemples des cartes cours que vous pourrez acquérir, ici, pour le Spirit Magic, vous pourrez acquérir à chaque tour une puissance magique, archéologie, lorsque vous allez fouiller, vous piocherez deux cartes actions pour le résultat de la fouille et alors on peut aussi ajouter un Val à l'offrande qu'on va réaliser. Finalement, le dernier lieu de Val-Roc que je dois vous expliquer est le Quartier Sombre. Alors, pour le Quartier Sombre, vous avez deux emplacements, vous avez un emplacement qui est positif pour vous, qui a un effet positif pour vous et un emplacement qui a un effet négatif pour les autres joueurs. Donc, on va choisir l'emplacement sur lequel on va se positionner et en plus de résoudre l'effet de la carte magie noire, on va venir ici piocher deux cartes sorts. Deux cartes sorts qu'on va venir regarder et on va en choisir une seule des deux. Par exemple, on a Decimiendo qui permet en fait de combattre deux créatures à la fois à l'arène. On a aussi ici Evictangius qui permet de réduire de trois les compétences nécessaires pour vaincre une créature. Donc, on va choisir une carte qu'on veut garder, on la garde secrètement et on peut la jouer à tout moment. Ce sont des sorts, donc ce sont des pouvoirs spéciaux. Par contre, si vous les jouez, vous venez perdre ici les points de victoire en fin de partie. Vous voyez qu'il y a une petite piste ici, c'est la piste colère des dieux. A chaque fois que vous allez dans le quartier sombre et que vous utilisez une carte sort, vous venez ici avancer le petit cube sur la piste colère des dieux. Arrivez ici au petit éclair, il y a la colère des dieux et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les joueurs vont perdre une compétence dans l'élément qui est dominant au sanctuaire, donc c'est-à-dire la statue sur laquelle il y a le plus d'or dans le sanctuaire. Mais par contre, c'est un effet positif pour le joueur qui a déclenché la colère des dieux parce que lui va pouvoir se défausser d'une carte sort qu'il a utilisée afin de ne plus perdre les points de victoire en fin de partie. A la fin de chaque tour, on vient ici avancer sur la piste compteur de tour. Arrivez au troisième tour, à la fin du troisième tour se passe la phase de maintenance. Il y a deux différentes choses qui se passent. Tous les trois tours aura lieu une phase d'offrande juste avant la phase de maintenance. Alors comment ça va se passer ? Tout d'abord, s'il y a des pièces présentes sur le sanctuaire, on vient d'abord tout nettoyer et ensuite, chaque joueur vient annoncer combien de pièces ils ont. Donc par exemple, moi j'annonce que j'ai cinq pièces d'or ou bien sûr cinq vannes. Et donc, on va faire des offrandes, on va faire quatre offrandes différentes. On va commencer en feu, puis on va se balader un petit peu, on va faire une offrande ici en eau, on va faire une offrande en terre et enfin, on fera une offrande en air. Donc on fera quatre offrandes différentes, comment ça va se passer ? Chaque joueur va mettre de l'argent comme ça dans un point et puis on va révéler en même temps le joueur qui aura été le plus généreux gagnera la compétence dans l'élément dans lequel on fait l'offrande. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai fait une offrande en feu, admettons que je suis le seul joueur à mettre une pièce d'or, et bien dans ce cas-là, je gagne l'offrande et donc j'ai la faveur divine. Pour rappel, la faveur divine, le dieu, il est content et donc il va nous récompenser en nous donnant une compétence dans son élément. Tout l'argent par contre est dépensé peu importe que vous ayez remporté l'offrande ou non et s'il y a une égalité, tout l'argent est dépensé et personne ne gagne la compétence. Il faut qu'il y ait une majorité strictement supérieure. On fera donc ça pour les 4 statuts. Donc on fera également une offrande en eau, en terre et en air. Il y a donc la possibilité ici de gagner 4 compétences directement dans cette phase d'offrande. Attention, à 2 joueurs, il y aura un joueur fictif donc il aura des cartes. On va venir mettre ici une carte sur chaque statut et donc lui aussi il va miser sur chaque statut. Alors, il a une majorité de 0, il a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces dans ses cartes et il a également un diamant. Il jouera donc comme un autre joueur. Cela permet d'éviter que si un joueur a 0 pièce d'or, l'autre ne vienne gagner toutes les offrandes en mettant une pièce d'or à chaque statut. Je me permets de revenir sur le diamant. Si un joueur met le diamant lors de la phase d'offrande, il a d'office gagné l'offrande sauf s'il y a un autre diamant en jeu. S'il y a 2 diamants l'un contre l'autre, à ce moment-là, c'est une égalité, personne ne gagne l'offrande. Pour éviter cela, on peut mettre un diamant et quelques pièces en plus dans sa main. À ce moment-là, ça fait diamant plus pièce et plus fort que diamant tout seul. Une fois la phase d'offrande terminée, vient la phase de maintenance. On vient retirer toutes les cartes courtes nouvelles et on vient également changer la carte magie noire. On en met une nouvelle qui sera donc actif pendant 3 tours. La partie prend fin dès qu'un joueur a vaincu ses 6 créatures. On termine le tour et ensuite, on regarde ici les points de victoire. On aura des points de victoire pour les points de créature qu'on a réussi à vaincre. On aura des points de victoire pour les points de compétence. Chaque point de compétence est un point de victoire. On va regarder le tableau de chasse pour chaque élément. On va regarder qui est le maître savant. C'est celui qui aura suivi le plus de cours. Ce joueur-là marquera un bonus de 5 points de victoire. Ensuite, on va avoir un point de victoire par 3 pièces d'or qui nous restent en fin de partie. Un diamant vaut 1 point de victoire et 2 jetons fouilles vaut également 1 point de victoire. Finalement, on perdra des points de victoire pour les cartes sort utilisées et on perdra des points pour les créatures hybrides qu'on a vaincues. Le vainqueur est le joueur qui a obtenu le plus de points de victoire. En cas d'égalité, le vainqueur est le joueur qui a vaincu la créature la plus forte et donc qui rapporte le plus de points de victoire. En cas d'égalité, on continue comme ça jusqu'au moment où un joueur a vaincu une créature plus forte que l'autre joueur pour lequel il y avait une égalité. J'espère que vous apprécierez Joueur Valrock et j'attends vos retours dans les commentaires de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite une bonne partie ! Joueur Valrock